BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, nos experts crypto. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Le bras armé de l'État est aussi avec nous. Yvan Delastour de Benard pour BPI France. Bonjour. Bonjour Guillaume. Oui, BPI France, le bras armé de l'État. En matière d'innovation, vous nous direz quelle nouvelle pépite vous identifiez pour l'avenir de l'écosystème crypto et Web3. Votre titre c'est Pilote Blockchain, c'est ça ? Tout à fait. Pilote Blockchain pour BPI France. Et puis Xavier Feneau est notre pilote pour l'analyse technique, essayer d'anticiper l'avenir des cours des cryptos. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Interactive Trading, vous êtes avec nous depuis votre cockpit en l'occurrence. C'est un peu compliqué là sur Bitcoin, on redescend, on est presque à 27 000 dollars en l'occurrence. Pour compliquer, pas forcément, c'est copier conforme du marché des crypto-monnaies avec les marchés traditionnels. Ça fait un mois et demi que l'intesté SP500 tourne autour des 4 130 points. Et deux mois que Bitcoin tourne autour des 28 000 dollars. Il y a très peu de volatilité. Alors effectivement, il y a quelques surcroids des chauds d'ici et là. On a essayé de passer au-dessus des 30 000 dollars il y a un mois. On s'était un peu peur sous les 26 000 dollars il y a quelques jours. Et là, on remet la balle presque au centre. Puisqu'aujourd'hui sur Bitcoin, finalement, on est proche de la borne basse d'Enrange. C'est cette phase de l'atterrisation horizontale qui dure depuis deux mois. Alors malgré tout, tant que 26 500, 27 000 dollars, tiens, ça va pour le moment. Il n'y a pas d'alerte majeure. Si on passe dessous, ça sera un peu plus compliqué puisqu'on passerait à une tendance baissière à court terme avec pourquoi pas 25 000 dollars comme prochain palier. C'était les plus hauts du mois de février et aussi les plus hauts de l'été 2022. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas encore. Et pour Ether, c'est aussi la même situation. Finalement, avec un échec à réellement passer les plus hauts de l'été dernier, les 2 000 dollars. Voilà, on les a passés il y a quelques semaines. On n'a pas réussi à s'y installer plus d'une semaine au-dessus. 1 700 dollars à ne pas enfoncer pour Ether. On a encore un peu de marge puisqu'on est au-delà des 1 800 dollars cet après-midi. Et pour retrouver un peu plus de dynamisme, il faudra reconquérir 1 900 dollars d'un niveau technique reliant notamment des moyennes mobiles. Xavier Feneau pour Interactive Trading régulièrement à nos côtés. Merci Xavier de nous avoir accompagnés. Mais Valentin, quand même, petit à petit, l'oiseau fait son nid en l'occurrence. Vous nous apportez un chiffre qui vient encore corroborer l'idée selon laquelle Bitcoin est de plus en plus adopté, en tout cas de plus en plus testé par un nombre croissant d'investisseurs. Oui, alors ça effectivement, on l'observe chaque semaine, en tout cas chaque mois si on veut dézoomer un petit peu. Le nombre d'utilisateurs de crypto actifs augmente. Mais nouvelle information intéressante qui est issue de Glassnode, cette firme d'analyse de blockchain qui se permet justement de regarder, d'analyser les blockchains qui les ouvrent. Tout le monde peut regarder ce qu'il y a dans les blockchains, c'est le principe. Elles sont toutes transparentes, mais encore faut-il savoir comment les regarder et comment les expliquer. Eh bien qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous expliquent qu'il y a désormais plus d'un million d'adresses Bitcoin qui détiennent plus d'un Bitcoin. Donc c'est assez important. C'est une augmentation claire de plus de 200 000 adresses sur un en glissant. Donc c'est assez spectaculaire. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a vraiment 200 000 personnes qui détiennent un Bitcoin, puisqu'on vous rappelle que chacun peut créer autant d'adresses qu'il souhaite. Mais quand même, en termes d'adresses qui détiennent des Bitcoins, on est vraiment sur un record plus d'un million. Et on a vu, on peut identifier, à quel moment ça s'est amplifié ? Eh bien à deux moments clés. L'année dernière, au moment où Bitcoin est passé sous la barre des 30 000 dollars, on a eu une première vague d'achats assez compulsive. Et surtout, le deuxième gros moment de l'année où ça s'est vu également, c'est à la chute de FTX, quand tous les cours sont partis à la baisse. Beaucoup sont aussi allés chercher des clés Ledger, ont récupéré leurs clés privées pour justement détenir ces cryptos en compte propre. Et donc ça a participé à ça. Et puis d'autres en ont acheté en profitant de la baisse des cours. Bref, 200 000 nouvelles adresses qui détiennent plus d'un Bitcoin sur un en glissant. Et on rappelle, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins. Effectivement. Et pour les investisseurs, cette question, faut-il acheter via des plateformes ou via, par exemple, un Ledger, un Cold Wallet ? Ledger, c'est vrai, ça peut faire peur. Ok, je suis propriétaire de mes coins, mais si je perds mon mot de passe, je vais avoir un sacré souci. Ledger est en train d'essayer d'apporter une solution. Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années qu'on en entend parler. Ça fait plusieurs années que Ledger essaie de trouver l'astuce pour permettre à ses clients, le plus grand nombre en tout cas, de passer le pas justement sur l'achat d'une Ledger. On rappelle la grosse différence entre une plateforme d'achat classique et une Ledger. Si vous avez un compte chez Coinbase, chez Binance, chez Crypto.com, chez Kraken, eh bien, vous ne détenez pas vraiment vos actifs. On l'a vu dans la douleur avec FTX. Si ces plateformes, même si c'est de moins en moins le cas, parce qu'elles sont de plus en plus régulées, font faillite, vous perdez vos clés parce que vous ne détenez pas vos clés. D'ailleurs, l'une des grandes phrases de Ledger, c'est « Not your keys, not your bitcoin ». Si ce n'est pas vos clés, ce n'est pas vos bitcoins. Il y en a une autre, « No keys, no cheese ». Oui, c'est la vôtre, celle-là. Mais en tout cas, la problématique de cette vision-là, c'est que les personnes qui ne sont pas familières avec l'écosystème des actifs numériques, leur dire « Vous allez acheter une clé qui ressemble à une clé USB sur laquelle vous allez recevoir 24 mots qu'il faut noter dans un endroit, ne jamais donner et surtout ne pas perdre, parce que si vous les perdez, au revoir vos clés et donc au revoir vos cryptos », ça ne va pas dans le sens de l'adoption de masse. Donc, ça fait des années que Ledger essaie de trouver la solution. Il semble qu'ils l'ont trouvée aujourd'hui. Ça ne plaît pas forcément à l'écosystème des cryptos. Pourquoi ? Parce que la clé Ledger va désormais vous proposer, c'est une option qui peut être souscrite pour quelques euros par mois, Ledger Live vous propose de récupérer, entre guillemets, votre clé privée, de l'encrypter, de la splitter, de la séparer sous trois endroits différents chez des entreprises bien distinctes pour vous permettre de les récupérer si jamais vous perdez ces clés. Mais on fait rentrer le verre dans le fruit. Exactement, c'est certains ont peur de ça. Ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que cette clé privée, elle reste dans l'appareil. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est cryptée. C'est la version cryptée qui est coupée en trois, qui est envoyée vers des entreprises externes. D'un point de vue sécurité, ça fonctionne. Ça s'appelle la clé de Shamir. C'est d'ailleurs Ledger la société la plus sécurisée en termes d'actifs et de garde d'actifs. Donc, ils savent de quoi ils parlent. J'étais tout à l'heure au téléphone avec justement l'un de leurs personnels, le CTO de Ledger, pour essayer de comprendre les subtilités. Parce qu'effectivement, certaines personnes de la cryptosphère s'inquiètent de voir leurs clés partir à l'extérieur de la Ledger. Et surtout, pour récupérer ces clés, il faudra envoyer son identité pour prouver que vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, ça peut créer des frictions. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une option qui ne se valide que lorsque, si vous le souhaitez, ceux qui veulent vraiment rester self-custody, qui ne veulent jamais voir la clé partir de leur appareil, peuvent le faire. Et surtout, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est une version cryptée qui va quitter l'appareil pour aller sur trois endroits différents, trois entreprises spécialisées. et donc, que c'est vendu comme étant tout aussi sécurisé, c'est une option. Et ça permettra peut-être à Ledger d'avoir des échéances de paiement supplémentaires à juste l'achat de leur clé une fois dans l'année. Et de rassurer ceux qui craignent de perdre leur code. Exactement. C'est dans le sens de l'adoption de masse. Ce sera difficile de ne pas aller dans ce sens-là si on veut que de nouvelles personnes achètent leur Ledger et viennent dans cet écosystème. Yvan Delatour nous accompagne, pilote blockchain de BPI France, la banque publique d'investissement. La BPI France qui a investi dans Ledger. C'est l'une des nombreuses sociétés dans lesquelles vous avez placé de l'argent. Alors, c'est même une des premières sociétés qui a été soutenue en financement par BPI France. C'était fin 2014 via la direction régionale d'Orléans puisque c'est via leur site de Vierzon. Et oui, nous avons participé au dernier tour d'investissement de Ledger et continuerons à soutenir cette pépite. Et BPI France, c'est vrai, accompagne de façon assez claire et explicite l'écosystème pour tenter de lui apporter des solutions de financement. Vous accompagnez combien de projets crypto aujourd'hui ? Alors, au sens large, sur les projets blockchain et crypto, nous avons accompagné plus de 170 startups françaises et nous allons continuer ce soutien à l'écosystème avec nos produits de financement dédiés à l'innovation. Et vous allez d'autant plus vouloir accompagner et financer l'écosystème que les taux remontent, l'accès au crédit bancaire pour l'écosystème peut-être se raréfie, se complexifie. Vous sentez que l'écosystème, les entreprises vont encore plus qu'avant avoir besoin de BPI France dans ce contexte ? Alors, pour le coup, nos enveloppes ne sont pas extensibles, mais oui, on va essayer de soutenir au mieux l'écosystème. La hausse des taux a surtout une influence sur les cycles d'investissement. Donc, les fonds d'investissement mettent peut-être plus de temps à faire des levées de fonds. Il y a des fameux bridges en cours de négociation et ça peut prendre un peu de temps. Et l'idée est de soutenir ces entreprises en attendant ces nouvelles sources de financement. Et donc, là-dessus, on a un ensemble de produits dédiés. Et comme vous êtes investi dans un certain nombre d'entreprises, vous voyez aussi comment ces entreprises dans lesquelles vous placez de l'argent évoluent. Est-ce que le fait que l'accès au crédit bancaire se complexifie, se raréfie, que les taux remontent, que le marché se densifie, enfin voilà, devient plus complexe, est-ce que vous sentez que c'est en train de ralentir le développement d'un certain nombre des entreprises dans lesquelles vous aviez investi ? Est-ce que certaines étapes qui devaient être franchies là, finalement, sont reportées parce que les financements ne sont plus aussi abondants qu'avant ? Il peut y avoir pour certaines entreprises des choix de gestion. Après, par exemple, une entreprise comme Ledger n'a pas eu de baisse de chiffre d'affaires, contrairement à des Coinbase, des Bitpanda, d'autres acteurs du secteur. Mais pour celles qui sont face à des choix stratégiques, oui, c'est des choix de gestion classiques, ça peut être une réduction des effectifs, le lancement de nouveaux produits. Il n'y a pas de rupture évidente aujourd'hui, même si tout le monde est prudent sur les indicateurs. Valentin ? C'est vrai que c'est super important d'avoir un acteur, vous disiez Guillaume, le bras armé de l'État, aux côtés du Web3, et ça fait déjà plus de 5 ans qu'Ivan et ses équipes travaillent sur ces sujets et sont en contact de la cryptosphère, et très à l'écoute. Et effectivement, de deux manières, que ce soit, vous étiez en train de le présenter, soit du côté du financement non dilutif avec des prêts, soit de la prise de participation claire et nette. Et c'est important de savoir que, encore une fois, c'est reconnu par l'instance d'un des bras d'armée de l'État comme BPI France, donc c'est super. Oui, sauf que certains acteurs de l'écosystème trouvent que BPI France délaisse proportionnellement davantage ce secteur du Web3 que les autres secteurs. Est-ce qu'effectivement, il y a malgré tout, et il persiste, des craintes spécifiques autour du Web3 que vous n'avez pas vis-à-vis d'autres secteurs ? Alors, là-dessus, si je prends les chiffres, il y a à peu près 480 à 500 entreprises françaises du secteur qui ont un numéro de sirène. On estime qu'il y a quasiment 750 entreprises françaises dans ce secteur. Il y a un peu des subtilités pour les boîtes à l'étranger gérées par des Français. En avoir financé 170, c'est plutôt un bon pourcentage par rapport à d'autres secteurs où on va avoir un ratio plus faible. Après, est-ce qu'on pourrait faire plus ? Sûrement. Et on y travaille. Mais c'est vrai qu'on doit soutenir également plein d'autres secteurs. BPI n'est pas que dédié à la crypto, peut-être un jour. Mais pour l'instant, on a beaucoup de secteurs à gérer. Mais on n'oublie pas le secteur crypto. On rappelle, vous êtes le pilote blockchain de BPI France. Donc, celui qui pousse la stratégie d'investissement au nom de BPI dans ce secteur de la blockchain et peut-être plus largement aussi du Web3 dont on parle aujourd'hui. Quels sont les projets qui vous attirent pour la suite ? Est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois noms ? Ou c'est strictement interdit ? Je pense qu'il y a des projets assez visibles dans la tokenisation et qui sont très en phase avec la réglementation. Des projets comme Cryptown. Après, on en a déjà beaucoup parlé, mais Ledger est quand même un leader mondial. Il y a des acteurs américains qui aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, utilisent des Ledger et considèrent que c'est le meilleur hardware wallet du marché. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. Après, il y a tout un ensemble de nouveaux acteurs, de la DeFi. On en a déjà parlé sur ce plateau. Des gens comme Morpho, Engel Money, qui font des choses assez impressionnantes. Et on continuera à les soutenir. Bon, Valentin, il y a peut-être certaines sociétés que BPI France choisit de soutenir ou compte soutenir dont vous vous dites que ce n'est pas du tout une bonne idée. Ils sont en train de se planter. Vous voulez en dire un mot éventuellement ? Non, au contraire, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est super intéressant, encore une fois, d'avoir le représentant de la cellule blockchain de BPI France pouvoir citer des projets de la finance décentralisée. On en parle beaucoup sur ce secteur. Beaucoup, d'ailleurs, sont assez méfiants et se demandent à quoi ça sert et s'il y a des vrais cas d'usage. Là, on vient d'avoir deux projets de la finance décentralisée dont un, Engel.Money est un stablecoin décentralisé sur de l'euro. On parle beaucoup du manque de représentativité de l'euro dans les stablecoins qui sont pour 99% d'entre eux dans l'écosystème des dollars. On avait justement hier à Versailles, Choose France. Eh bien, ça commence peut-être aussi par la souveraineté. Et si la BPI soutient des projets de souveraineté et décentralisés comme Engel ou d'autres, c'est une super nouvelle. Et c'est encore un coup de tampon très important de la part de l'extérieur du secteur pour le secteur. Pourquoi est-ce que vous choisissez de soutenir l'écosystème Web3 et crypto ? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cet écosystème ? On en sera où dans 10 ans ? C'est quoi le scénario de BPI France sur cet écosystème qui le pousse à investir ? Très bonne question. BPI France travaille avec 180 sous-narratives par rapport à la blockchain. La blockchain et les chaînes d'approvisionnement, c'est une narrative. La blockchain et les NFT, c'est une narrative. Et donc, dans 10 ans, il y a un certain nombre de narratives qui auront explosé. Est-ce que ça peut être le paiement qui se fera par des cryptos parce que c'est automatique et plus rapide ? Est-ce que ce sera l'avènement des NFT dans le monde de l'art ? Vous dire exactement ce qui aura explosé dans 10 ans, c'est compliqué, mais sur 180 narratives, on a la conviction qu'il y aura un bon nombre de narratives qui auront explosé grâce à cette technologie. Il y a un adage qui dit dans le doute, abstiens-toi, vous, vous faites l'inverse. Dans le doute, investis. Investis dans tout parce qu'en investissant dans tout, bien sûr, tu prends le risque, vous prenez le risque chez BPI, évidemment, d'investir dans de futurs canards boiteux, mais au moins, vous serez à peu près certain ou vous maximisez vos chances d'être présents sur les futurs champions. C'est ça l'idée ? Alors, on a une politique de risque extrêmement mesurée, pour le coup. Mais oui, l'idée est d'investir dans ce secteur pour donner une chance à de futurs champions sur ces narratives. Et c'est une forte conviction que la blockchain et le Web3 vont changer des pans entiers de l'économie. Il y a un problème spécifiquement français, malgré tout, d'accès au financement pour les entreprises. Ça ne concerne pas que le Web3, ça concerne toutes les entreprises privées. Les financements français sont plus rares que dans le monde anglo-saxon. Et c'est un enjeu de souveraineté, évidemment. Il faut développer davantage le capital risque, le capital investissement. Ça avance, mais c'est très lent et on a encore beaucoup de retard sur les anglo-saxons. À vos yeux et du point de vue de BPI France, où est-ce qu'on en est, là, dans cette tentative de rattrapage de ce retard chronique français ? On rappelle que sans investisseurs, sans capital investissement souverain, nos entreprises dépendent du bon vouloir des étrangers et puis surtout dépendent d'un argent qu'on ne maîtrise pas. Alors, BPI France soutient plusieurs fonds d'investissement, donc Web3 français. Ça, ça fait partie de notre mission au fonds de fonds. Et on a investi dans plusieurs fonds d'investissement français, dont les Diorcatay. Donc, c'est déjà pour faire émerger cette filière. Et puis, on ne va pas se plaindre que des financeurs américains viennent. Ce qu'on souhaite offrir aux entrepreneurs, c'est des possibilités de lever avec des fonds allemands, des fonds français, des fonds américains pour qu'ils puissent développer leurs produits. Après, on est ravis s'ils sont des fonds français et on va dans ce sens. Mais il ne faut pas non plus être trop chauvin. On ne peut pas se le permettre. On ne peut pas encore se le permettre. Il y a des équilibres financiers à trouver, on va dire. D'accord. Vous êtes une banque, BPI France, mais vous envisagez de lancer un fonds Web3 qui se font investir en crypto. Même si vous êtes l'État, le bras armé de l'État, il y a cette question d'un fonds amené à peut-être investir en crypto, un fonds que vous créeriez. Alors, il y a eu des questions sur un projet de fonds Web3. Pour l'instant, nous sommes en phase d'expérimentation sur le sous-jacent. Donc, on a même fait un test avec des tokens utilitaires, en accord avec la réglementation française et européenne qui arrive. Et donc, nous allons continuer à faire ces expérimentations et nous verrons bien le résultat. Pourquoi faire ? Déjà, maîtriser le sous-jacent. Faire un fonds Web3, ça veut dire comprendre les cryptos. Et pour comprendre des cryptos, il faut d'abord en obtenir, pouvoir les manipuler, regarder ce que ça veut dire en termes de doctrine d'investissement chez nous, de direction de la conformité. Voilà, c'est s'adapter, c'est préparer BPI France à d'éventuels investissements. Parce que vous vous dites que demain, de plus en plus d'entreprises lèveront de l'argent par des tokens, par des cryptos. Et donc, vous-même, vous devez vous lancer à travers ce fonds sur lequel vous travaillez ? Voilà, s'il y a eu le cas pendant le rallye haussier, le fameux bull market où il y avait beaucoup d'investissements qui étaient faits en equity et en token. Et donc, ce qu'il faut, c'est que BPI France puisse se positionner, là encore, pour soutenir des entrepreneurs. BPI France n'a pas été sollicité par la Banque Centrale Européenne pour lancer son euronumérique, on est d'accord ? Alors, nous avons participé à différents questionnaires et discussions, mais il n'y a pas eu de sollicitation directe à ma connaissance. D'accord, je vous pose la question parce que les devises numériques de Banque Centrale, c'est aussi une partie de l'avenir des cryptos, elles se développent, elles se développent beaucoup, en tout cas dans certains pays, c'est le cas notamment en Corée du Sud, une étape de plus franchie, Valentin, dans le développement d'une devise numérique de Banque Centrale en Corée du Sud. Tout à fait, exactement, c'est comme la course avec la Chine s'accentue de plus en plus et là, on a la Corée du Sud avec un acteur qui n'est pas inconnu et qui est justement très stratégique puisqu'on parle de nouvelles technologies, c'est Samsung qui s'associe à cette expérimentation pour en fait permettre d'utiliser ces monnaies numériques de Banque Centrale en l'occurrence celle en Corée du Sud puisqu'on rappelle c'est des monnaies étatiques qui sont numériques désormais sur blockchain, public ou privé c'est la grande interrogation et là, l'utilité, c'est de pouvoir faire ces différents paiements mais avec une particularité, c'est de le faire hors ligne, de pouvoir faire ces paiements sans Internet avec une monnaie numérique de Banque Centrale donc des puces un peu particulières, très sécurisées, on l'espère et qui permettraient d'utiliser malgré des intempéries un peu particulières de ce côté-là du monde toujours la monnaie sans le cash puisqu'il a la vocation à disparaître. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, le bras armé de l'État était donc à nos côtés, BPI France, vous en êtes le pilote blockchain Yvan Delatour, merci d'être passé nous voir sur le plateau du club BFM Crypto. Merci à vous. Bon retour, Valentin Demey, merci Valentin. Je vous remercie pour Crypto, c'est Xavier Feneau qui nous accompagnait depuis Interactive Trading.